Eh bien bonsoir, jeudi, jeudi 20h30, jeudi 7 juin 2018. Alors cette journée, il y a eu énormément de manifestations, parce que le mois de juin, en fin de compte, au niveau des ateliers, marche dans la rue et écris ton désespoir, vu que dans l'urne tu n'as rien pu changer, et que dans la rue tu ne pourras rien changer non plus. Donc effectivement, la grève, sur trois mois, la grève perlée, pour finir de tuer la SNCF, s'achève le 28 juin. Donc à partir du 28 juin, les états-majors politiques et syndicaux pourront envisager la période estivale, comme une période creuse où il ne se passe rien, exactement rien. D'ailleurs, l'été dernier, il ne s'est rien passé, on a juste fait vite, 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 comme l'avait demandé Pierre Gattaz, vite, dépêche-toi Emmanuel Macron, dépêche-toi, 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 qu'on en finisse des CHSCT, qu'on en finisse de tous ces avantages qui coûtent très cher aux grands patronats et aux entreprises du CAC 40. Oui, donc on en est là, donc en un peu moins, en une année, les voyous et les brigands qui ont profité de l'inique constitution de la Ve République ont réussi en un an à détruire, je dirais, tout ce qu'il restait de fondamental qui avait été instauré par le Conseil National de la Résistance. Donc on se retrouve dans une situation où au niveau sanitaire et social, les travailleurs sont dépouillés des quelques boucliers qui leur permettaient de résister à toutes les atteintes. Et donc, on a... On a une... On a une situation... Je te dis... Dis-moi, je fais carême. Alors, on a une situation de blitzkrieg. C'est-à-dire que c'est vraiment comme les nazis... La guerre est claire. La guerre est claire. C'est une guerre est claire sociale. Donc là, elle va s'acheter, s'achever justement pendant le mois de juillet et d'août, quand on aura décidé justement que, soi-disant, il ne se passe plus rien. Exactement ce qui s'est passé à la tienne... Excusez-moi. Santé. Oui, on a été un petit peu retardé parce qu'on a eu un petit tournage cet après-midi. Il a fallu rentrer vite d'Ardar, recharger les batteries. On n'a pu en recharger que la moitié. Donc c'est pour ça qu'on est un peu speed. Et on a réussi quand même à démarrer l'émission à l'heure. Donc voilà. À vous. Bonne dière, Marc. Donc on a notre ami là. Effectivement, on est tous économiquement faibles. Et effectivement, parfois, on ne consomme pas parce qu'on n'a pas les moyens. Mais si tu veux prendre un café ou un truc, je te le paierai. D'accord ? OK. Donc on est aujourd'hui bientôt à la fin de tous les ateliers gommettes voulus par les états-majors politiques et syndicaux pour occuper le peuple et pour surtout éviter qu'il y ait une grève générale. Mais ce 7 juin 2018 est particulier parce qu'il y a des dizaines de lycées à travers la France qui sont occupés par les lycéens. Donc ils refusent une loi unique de sélection. Partout, à la base, les cheminots. C'est-à-dire que moi, je viens de cracher sur cette grève perlée qui, pour moi, si j'étais M. Pierre Gattaz, me réjouirait parce que qu'est-ce qu'elle va permettre, cette grève perlée ? Elle rend la SNCF impopulaire parce que qui court après son train pendant 3 mois ? Qui a peur d'arriver en retard au travail ? Ce sont les petites gens. Ce sont des salariés. Ce sont les fameux esclaves salariés qui sont emmerdés dans leur vie quotidienne pendant 3 mois, mis sous pression. Et donc ça va permettre à certains patrons de dire « Ah ben tiens, ça fait déjà 5-6 fois que t'arrives en retard, je te dégage » parce qu'on a augmenté la séparabilité. Donc il n'y a plus vraiment de protection. C'est au bon vouloir vu que la hiérarchie des normes, qui l'a retirée ? C'est l'Union Européenne. Les services publics, qui les a privés ? C'est l'Union Européenne. Arrêtons le discours stupide et cynique de Ruffin qui est de faire croire que la politique de Macron. Il ne s'agit pas de la politique de Macron. Il s'agit de la politique de la gouvernance de l'Union Européenne. Il s'agit même de ce que met en place la Banque Centrale Européenne. Et tout ça est écrit noir sur blanc dans le traité de Lisbonne qui est le projet de constitution que les Français ont refusé démocratiquement, de manière non-violente et majoritaire, par référendum le 29 mai 2005. Donc on voit bien qu'aujourd'hui... Je te coupe parce qu'on a 10 personnes en ligne, dont Marie Duchmolle, qui ont fait un salut depuis la Belgique. Eh bien c'est très bien. Moi j'espère, j'ai demandé à des lycéens, à des étudiants de venir saisir le microphone parce qu'on est en direct tous les jeudis et que pour moi, tenir le crachoir, ce n'est pas mon truc. Je le ferai très bien et je vais parler de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant ce mois de juin et notamment le 7 juin. Donc 7 juin, moi je le dis, les états-majors politiques et syndicaux continuent à nous faire marcher jusqu'à l'achèvement de la SNCF prévu le 28 juin 2018. Donc fini de chez fini. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe par exemple qu'au Havre, ce 7 juin 2018, il y a eu le soutien aux grévistes de la fin. Donc il y a des gens qui sont en grève depuis le 26 mars 2018 dans un hôpital psychiatrique et la direction de cet hôpital se fout tellement de la gueule de son personnel hospitalier parce qu'il travaille dans des locaux vétustes, ce qui est franchement une très bonne chose pour des malades qui sont en psychiatrie et du personnel, que depuis le 26 mars 2018, on ne les écoute même pas. Donc ils ont été obligés de se mettre en grève de la fin et donc il y a eu un des grévistes de la fin qui a été évacué par le SAMU cette semaine. Et là, ce jeudi, il y avait un soutien au Havre, aux grévistes de la fin de Saint-Etienne-Durouvray à 17h à la sous-préfecture. Donc moi, ce soir, je renouvelle notre soutien que j'avais déjà donné pendant l'émission 52. Donc il faut que les Français aient conscience qu'il y a énormément de luttes et de luttes pour leur santé, de luttes pour leur vie. Et tout ça, les grands médias de masse le cachent. Donc les étudiants, les lycéens, ne veulent pas de l'ignoble parcours sup, qui est cette loi qui veut institutionnaliser, ils l'appellent d'ailleurs parcours supercherie. Voilà. Et donc le 7 juin, c'était une journée de riposte lycéenne nationale contre le parcours supercherie. Et ils appelaient à des blocages, des manifestations, et ils disaient que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Oui, enfin, tous les coups non violents, parce qu'il faut bien voir que les coups violents, ils viennent du gouvernement, mais c'est coups violents. Pas que du gouvernement. Mais ils viennent du gouvernement. Facebook nous a censuré l'émission 42. Ah oui, notre émission. Elle ne veut absolument pas nous la remettre en ligne. Alors qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Alors qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Nous, depuis le 15 mars 2018, on a une émission qui est portée disparue. On a le lien vers le fichier. On sait que les gens l'ont vue en direct. Mais en tant qu'administrateur ou en tant que simplement spectateur ou visiteur de la page radar, eh bien on ne peut plus visionner cette émission. Alors, elle s'appelait légitime défiance. Et là, la fiche est désolée. Effectivement, elle remontait un peu les bretelles aux états-majors, notamment du parti nationaliste et populiste France Insoumise, en expliquant que c'était, oui, un parti fasciste, dans le sens que quand on vient vers quelqu'un en lui disant de manière agressive de fermer sa gueule, eh bien c'est exactement la définition du fascisme, vu que la démocratie s'écose toujours. Ce que je fais, et le fascisme, c'est ferme ta gueule. Et donc nous, on a une émission, sans aucune explication, qui depuis le 15 mars 2018, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais ça fait partie de ce qui est en train d'être institutionnalisé. Parce que là, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une loi par rapport aux fake news. Et donc, en fin de compte, cette loi, elle veut faire en sorte qu'il y ait l'information, il ne s'agira pas de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Il y aura une information agréée, c'est-à-dire que si vous travaillez pour un média de masse avec une carte de journaliste, vous pourrez dire que les vaches volent, que les cochons, dans les arbres, pondent des oeufs et gardent leur nid farouchement. Eh bien, ce sera une vérité parce que vous avez votre carte de journaliste. Par contre, si vous dites que le Rutenium 106 ne vient pas de la Fédération de Russie, contrairement à ce que Arte a prétendu ou certains types qui dirigent des associations anti-nucléaires, eh bien là, vous verrez vos articles disparaître dans le gouffre de la censure. Alors, ce n'est pas de ma faute, il y a un robot qui a fait ça tout seul parce que vous n'avez pas votre carte de presse et que vous ne travaillez pas. Par exemple, pour Sotpresse, pour Olivier Dassault, un homme remarquable qui fabrique d'excellents avions d'après un de ses amis qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, des avions admirables et qui, d'ailleurs, dirige l'association d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale. Enfin, c'est des gens bien. C'est la famille Dassault. D'ailleurs, récemment, il y a Serge qui est mort. On a beaucoup pleuré parce que c'était un grand philanthrope, un type assez exceptionnel qui a vraiment beaucoup fait pour nous voler tout notre pognon, qui a vraiment beaucoup fait pour la France et le rayonnement de la France. Et c'est un homme qui permet aux gens de partir plus tard à la retraite, que les femmes puissent travailler le dimanche et bientôt aussi, les enfants ne seront plus obligés quand même d'être scolarisés jusqu'à l'âge de 16 ans. Je pense qu'on pourra les envoyer à la mine dès l'âge de 7 ans parce qu'il reste encore des progrès sociaux à faire en France. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début de quelque chose. C'est-à-dire que cette blisterie qui a un an, ce n'est que le début. C'est-à-dire que si les gens pensent qu'ils vont atteindre le fond, non, le fond ne va pas être atteint. Et pourquoi le fond n'est pas encore atteint ? C'est parce que les gens et les oppositions agrées, les Jean-Luc Mélenchon, les Ruffins, les Coquerelles, ces gens-là, avec une grande bonne humeur, ils veulent vous faire croire qu'ils sont opposés à Macron. Mais c'est faux. Parce que s'ils étaient opposés à Macron, s'ils étaient opposés à Macron, si par exemple, ils faisaient partie du Rassemblement National ou de la France Insoumise, qu'est-ce qu'ils feraient ? Ils démissionneraient en masse et il y aura une crise constitutionnelle et dans une semaine, on a un nouveau gouvernement et peut-être qu'on commencera et écoutait un petit peu les Français. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est dans une espèce de coup d'État constitutionnel. On est dans la Vème République. On est dans un système qui permet à une minorité de gouverner par décret-loi et par ordonnance. Et donc, quand on détruit ce que les gens osent appeler des acquis sociaux, au niveau social, rien n'est jamais acquis. quand on détruit tout ce que nos parents et nos gros-parents ont mis en place, eh bien, on le fait avec des décrets-lois. À aucun moment, aucun député de la pseudo-représentation nationale, des gens qui ont été élus avec moins de 4 Français sur 10 du corps électoral, il faut bien le savoir quand même. Les dernières législatives, deuxième tour, il y a moins de 4 Français sur 10 du corps électoral qui a voté. Eh bien, l'ensemble de cette Assemblée nationale est donc non-représentative. Et donc, ces gens-là n'ont même pas été consultés. Ces gens-là qui ne sont pas représentatifs ne sont pas... C'est comme ça depuis 1958. C'est comme ça depuis 1958. C'est comme ça depuis qu'un général a écrit la Constitution. Mais ce général, il est devenu le dernier président du Conseil de la 4e République parce qu'il y a eu ces manu militari qui est arrivé. C'est-à-dire que ce sont des militaires qu'il a trahis d'ailleurs après au début des années 60 comme Salan qui ont créé un coup d'État à Alger le 13 mai 1958 et qui après ont mis en place l'opération résurrection avec annexion de la Corse pour appeler au retour du général de Gaulle. Donc, il faut bien voir que la 5e République elle a pour origine un putsch. Elle a pour origine des actions militaires. Et donc, il y a eu à un moment un opportuniste de droite, un certain François Mitterrand qui pour contester l'autorité du général de Gaulle a dit moi, le 49-3 quand j'arriverai au pouvoir tout ça on le supprimera et quand bien sûr M. François Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981 et bien le 49-3 a été utilisé a été utilisé comme jamais et donc ces gens-là sont dérangés et ils osent faire croire que ce que l'on vit aujourd'hui c'est la faute à M. Emmanuel Macron. Et bien non. Ce n'est pas la faute ni au président de la République ni au Premier ministre c'est pas de la mienne non plus c'est pas de la faute de Marc c'est pas de la faute de Nina c'est pas de la faute de Bruno c'est de la mienne alors viens t'exprimer Bruno c'est de ta faute alors fais tomber à coup le pas oui c'est de la mienne c'est de la mienne parce qu'il est toujours là ils sont toujours là mais oui mais qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il ne soit plus là et bien j'ai besoin de votre aide et bien oui le problème je ne sais pas quoi faire est-ce qu'il y a un raticide ou je ne sais pas moi non justement qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire exactement ce que font les étudiants ce que font les lycéens et ce que font les travailleurs qui ne suivent plus les syndicats il faut appeler à la grève générale il faut appeler à un blocage il faut appeler à la démission de tous les députés qui osent se prétendre d'opposition il n'y a que ça qui peut changer les choses c'est-à-dire à partir du moment où le président de la République se retrouve avec une assemblée nationale vidée de sens mais et bien pour lui qui continue à gouverner par décret loi et par ordonnance mais au moins il devient flagrant que nous ne sommes plus dans une démocratie et à partir de là effectivement si les gens se mettent en grève et s'ils disent nous on ne veut pas cette destruction du corps social on ne veut pas aller vers une guerre civile programmée on veut préserver la paix civile on veut une société d'équité et une société de respect on ne veut pas que les français se tapent la gueule les uns sur les autres moi quand j'entends un ministre de l'intérieur qui vient dire à des manifestants vous devez agresser les black blocs parce que sinon vous en êtes complice mais c'est très grave parce qu'il incite à quoi ? il incite à la violence il incite à la guerre civile et il me semble quand même que le rôle d'un ministre de l'intérieur c'est de préserver la paix civile et aujourd'hui on a un ministre de l'intérieur qui provoque les dissensions entre français c'est comme si moi je disais et bien un type est du rassemblement national pondez-le dans la rue mes propos ce seraient des propos de fascistes et des propos dignes d'une crapule donc moi je dis ce type là est une crapule une dangereuse crapule et aujourd'hui au gouvernement on a des dangereuses crapules et donc moi j'ai été voir la jeunesse autochtone de Guyane qui lutte contre le projet Montaigne d'Or ils ont prévu deux dates à la mi-juin en Guyane et c'est extrêmement important parce que les gens qui vivent dans ce qu'on appelle les départements et territoires d'outre-mer cette jeunesse qui est complètement oubliée qui subit des taux de chômage entre 20 à 45% il faut bien le comprendre en Martinique la nourriture elle est beaucoup plus chère qu'en métropole va t'acheter un paquet de gâteau sec et tu comprends tu comprends ta douleur j'ai une remarque de Eustache Bousquet attends je vais la lire cela fait plusieurs émissions que je suis et franchement au lieu de tout dénigrer donner des idées constructives vous faites comme tous les politiques de droite ou de gauche rien que du blabla sans intérêt vous me fatiguez au dommage et bien il a tout à fait raison on a donné des pistes on a dit grève générale on a dit blocage de l'économie et on a dit surtout de faire pression sur les gens qui osent se prétendre d'opposition pour qu'ils démissionnent parce qu'il n'y a qu'une crise constitutionnelle et un blocage du pays qui peut changer les choses tout le reste c'est du blabla effectivement mais Mélenchon moi je fais une heure en direct toutes les semaines c'est une goutte d'eau dans l'océan des médias et aujourd'hui avec la loi fake news et bien ce que nous faisons là bientôt disparaîtra bientôt disparaîtra totalement donc on n'aura plus le droit de parler du fond du problème et tous les médias entre guillemets comme le nom et donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que j'ai fait moi dans les années 90 j'ai créé Télé Vocal qu'elle était la première télévision pirate de Français de Navarre qu'est-ce que je fais j'ai ouvert ma gueule et ce qui fait qu'après 30 ans après 30 ans de travail dans l'audiovisuel aujourd'hui je suis au RSA donc cette personne qui me demande qu'est-ce qu'on fait et bien je vais lui dire qu'est-ce que toi tu fais moi je sais ce que j'ai fait je sais ce que ça me coûte et je sais pourquoi je dis certaines choses et aujourd'hui moi je ne sers la soupe à personne et c'est pour ça que je ne dédigre pas Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il a toujours vécu les fesses dans le coton il a été le plus jeune député socialiste et comment est-ce qu'il a été le plus jeune député socialiste il a été le plus jeune sénateur socialiste il s'est fait élire par des grands électeurs dans l'Essonne et ces grands électeurs ils dépendaient de qui ils dépendaient de la famille Dassault voilà et donc on comprend mieux pourquoi il est admiratif de la famille Dassault et pourquoi ce type est militariste pourquoi ce type est nationaliste pourquoi ce type est pour la croissance parce qu'il croit que ce sont des poids de croissance qui vont apporter le bonheur aux français aujourd'hui les français bouffent de la merde le glyphosate parlons-en à l'Assemblée nationale les députés ils n'étaient pas là pour voter contre le glyphosate donc on fait des promesses quand ça ne marche pas on dit ah c'est l'Union européenne ils veulent prolonger pour 5 ans mais attention maintenant on dit non non 3 ans 3 ans pas plus mais qu'est-ce que c'est que ces conneries moi moi le président de la république je dis le glyphosate tout de suite on le retire on le retire des rayons tout de suite on va changer il faut changer l'agriculture mais on ne peut pas changer l'agriculture parce que la FNSEA elle représente les industriels de l'agroalimentaire et de l'agrochimie et l'agroalimentaire et l'agrochimie c'est un tel chiffre d'affaires qu'au sein par exemple du MEDEF ils pèsent de tous leurs points et les financements des partis politiques ils viennent d'où ? par exemple Emmanuel Macron qui a payé la campagne d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron c'est un type qui a été élu président de la république de manière complètement illégale la cour des comptes il dit que tu es au RSA donc tu profites du système donc arrête de prendre les gens pour les comptes et bien je lui dis que c'est un gros con lui parce que s'il pense qu'on profite d'un RSA moi je vais lui dire si je n'avais pas travaillé 30 ans comme un malade avec des petites journées quand elle faisait 10 heures et bien aujourd'hui je serais à la rue et des petits salopards comme lui et bien j'en chie 3 tous les matins voilà donc il dégage on ne peut pas quitter le système comme ça mais c'est un abruti c'est à dire que les abrutis non c'est un abruti c'est à dire il est stupide il est bas du front il peut aller voter pour Mélenchon ou pour Marine je m'en bats les couilles c'est à dire que moi quelqu'un qui touche le RSA que c'est un profiteur pour moi ce sont des propos fascistes ce sont des propos fascistes on ne profite pas les femmes seules qui ont des allocations on ne peut pas les traiter de profiteuses à partir du moment c'est justement le rôle des politiques il est là c'est à dire que qui sont les vrais parasites de la société les vrais parasites de la société c'est des gens comme Bolloré ce sont des gens qui gagnent des centaines de millions d'euros qui gagnent des milliards et qui invitent sur le Royaute un président nouvellement élu et qui font tomber des chefs d'état en Afrique et qui à Qatar ce sont des gens comme l'ancien président de la SNSEA monsieur Belin qui avait racheté plus de 500 500 hectares en Afrique aujourd'hui aujourd'hui si l'Afrique si l'Afrique meurt c'est que j'ai une bonne gueule je l'aime bien il y a un truc il y a on n'a pas de siège on ne sait ce que on n'a pas de siège on va prendre la vie non moi je t'aime bien mais il y a tout à la vie elle n'est pas si radicale que ça pas si radicale tout le monde est beau tout le monde est mignon tout le monde et tout mais il y a un moment donné oui tout le monde il y a un moment donné tu vois ce que je veux dire c'est que Macron ceci cela et tout bref on a vu ce que ça fait avec Hollande quelque part c'est la 5ème république comment c'est pas un problème d'homme bah oui alors c'est quoi d'après toi quel problème le problème c'est le système piloté par depuis mes 50 ans non la réalité le problème il est simple c'est que la 5ème république elle a copié la 3ème république qu'est-ce que c'est on va élire un président c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un président c'est un roi élu normalement suite à la révolution la France est un royaume où le peuple est souverain comment voulez-vous que dans un royaume où le peuple est le souverain il puisse y avoir un président où il y a un souverain où il y a un président et donc c'est antinomique avec l'idée même de république que d'élire un président c'est pour ça que Napoléon III il s'est fait élire prince-président et après effectivement il est devenu empereur est-ce qu'il veut dire quelque part tu renie la 5ème république bien sûr de De Gaulle bien sûr oui alors et alors je vais vous expliquer pour la remplacer qu'est-ce que tu fais je vais vous expliquer le reproche qu'on a fait et le reproche que faisaient des gens comme le général De Gaulle à la 4ème république donc à la république précédente c'est qu'on disait que c'était magouille et compagnie mais aujourd'hui dans la 5ème république c'est magouille et compagnie mais c'est magouille et compagnie mais dans le sens aucun député ne peut être viré c'est-à-dire qu'on a des gens comme Cahuzac qui mettent la main qui sont pris non qui sont pris la main dans le pout de confiture mais eux ils ne perdent pas leur main parce que le pout de confiture s'il te plaît non mais le pout de confiture n'explose pas c'est facile de dire ça non c'est pas facile c'est quand même pas la majorité quand même des non non mais juste non mais tout à l'heure on me reprochait de profiter du RSA et du système moi je suis en train d'expliquer que la 5ème république c'est la 4ème république mais avec une impunité totale et donc en fin de compte qu'est-ce qui s'est passé la 5ème république c'est la 4ème république mais avec une impunité totale pour les gros voleurs c'est-à-dire le petit voleur par exemple on prend une personne lui vraiment c'est un réactionnaire c'est pas un anard parce que les anards les anards c'est plutôt de droite quand même mais lui c'est un anard je sais pas mais il a une bonne gueule et c'est solide mais il a envie de certes plaisir là il vous parle en plus on n'est pas tout à fait nombreux mais c'est une bonne gueule je sais que de temps en temps que tu as raison mais pas tout pas tout à fait pas tout à fait parce que parce que la république elle est elle est comme ça elle est belle on est une belle république comme il ne faut pas exagérer sur les sociales sur les soleils on a une belle justement tout ce dont vous parlez sécurité sociale les CHS et tout ça tout ce qui est arrivé de bien est arrivé pendant la 4ème république parce que la 4ème république qu'est-ce qu'elle était ? elle était parlementaire parlementariste et donc il y avait un et tu en es fier bien sûr parce que c'est elle tous les 6 mois ça changeait oui mais écoutez qu'est-ce qu'il faut ? est-ce qu'il faut des gouvernements qui durent 5 ans avec des héros des Hollande des Macron et des Sarkozy ou au bout de 5 minutes déjà les francs en ont marre et on plonge ou est-ce qu'il faut des parlementaires et des élus qu'on peut bouler rapidement et est-ce qu'il faut pas aussi pouvoir mettre en prison les gens qui veulent l'argent public parce que aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut faire ? on va criminaliser des gens qui touchent des allocations parce que le but c'est de supprimer ou de réduire les allocations ça coûte tellement cher aux entreprises du CAC 40 et d'un autre côté il y a des gens qui de manière criminelle réalisent du bon profit je vais te passer mon petit bebeau je vais te passer mon petit bebeau je vais te passer pourquoi fais bien le micro qu'est-ce qui se passe en ce moment en Italie ? oui alors qu'est-ce que tu en penses ? je vais vous le dire en Italie j'en ai parlé à la dernière émission j'ai dit c'est très simple la lire vous pouvez l'appeler par exemple une lire ce sera de la merde et puis les centimes de lire ce sera de la grotte et bien tu peux changer le nom euro pour lire ou pour franc c'est-à-dire tu peux effectivement te remettre à avoir le droit régalien de la planche à billets ça ne changera rien au fond du problème et vous savez pourquoi ? parce que le problème c'est l'argent d'être le problème c'est le fait qu'on prélève des taux d'intérêt et que l'argent est créé à partir de rien on crée de l'argent et c'est cet argent d'être et les taux d'intérêt positifs qui sont dis-donc ton prénom on m'appelle Roger Roger je vais dire Roger je te trouve je reprends ça quand même c'est comme si en France il y avait Marine Le Pen et Mélenchon c'est ce qui se passe en Italie oui alors et alors et alors c'est deux problèmes l'un en face de l'autre c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont aucune solution ce sont des gens qui n'ont aucune solution c'est-à-dire je vais t'expliquer ils sont nationalistes ils sont militaristes ce sont des gens qui croient en la croissance industrielle et aujourd'hui si on pète la 5ème république qu'est-ce qu'on fait ? si on pète la 5ème république il faut arriver à des communes mutualisées des communes libres mutualisées et à faire en sorte que la loi se fasse au plus près du citoyen par le citoyen voilà et pas autre chose c'est-à-dire il va falloir créer un système qui n'a jamais existé il faut bien voir que dans l'antiquité mais c'est du rêve non c'est pas du rêve c'est de l'éphémère non c'est pas de l'éphémère au contraire toutes les idées toutes les grandes idées toutes les grandes idées toutes les grandes idées par exemple l'homme a volé avant les gens parlaient de voler quand quelqu'un disait on va voler on disait oh là là tu rêves quand les gens à l'époque de Gilbert disaient on va aller sur la lune il y a des gens ils disaient oui dans 1000 ans dans 1000 ans peut-être et encore et encore donc il faut bien savoir qu'aujourd'hui toutes les conditions sont là avec l'augmentation de la productivité pour permettre une société de partage où il n'y a plus personne qui meurt de faim sur terre aujourd'hui tous les jours il y a 100 000 personnes qui meurent de faim je parle pas de gens qui meurent de conflits de gens qui meurent des tremblements de terre ou des maladies je parle de gens qui meurent de faim parce que il y a beaucoup d'enfants qui meurent simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable et bien ça ce que je veux dire c'est que quand tu as des sociétés qui estiment être évoluées et humanistes et qui regardent leur nombril et qui ne pensent les problèmes que par rapport à leur territoire ou le territoire de leur population aujourd'hui la France en tant que nation développée et que nation industrielle qui doit devenir post-industrielle si elle veut arriver à pacifier le monde c'est-à-dire à faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits et bien il faut faire en sorte que les gens aient accès à de l'eau potable il faut faire en sorte que les gens aient accès à l'éducation il faut faire ensemble d'après l'ONU mais bon pas d'après le dans toutes les fontaines ou à l'as tu t'es tellement évident je dis c'est tellement évident mais c'est tellement évident c'est tellement normal c'est bien sûr que c'est évident tout ce que dit mais s'il te plaît c'est un petit c'est pas de la prose parce qu'on peut rien faire c'est comme ça c'est la vie c'est bien sûr que j'ai raison bien sûr l'important c'est d'essayer bien sûr que j'ai envie j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai envie de voir les gens heureux ne serait-ce que l'Afrique vous savez c'est pas ce que vous vous souvenez il y a comme il s'appelle Balavoine Balavoine Paris-Dakar il allait faire des trucs pour l'eau pour l'eau enfin le Paris-Dakar ça n'a pas été franchement fait pour le développement de l'Afrique le Paris-Dakar ils l'ont arrêté justement parce qu'il y avait des mouvements révolutionnaires non non c'est vrai pourquoi tu dirais je veux dire pire que ça oui bien sûr c'est Théodore Monod qui avait condamné le Paris-Dakar et qui expliquait justement que le vrai fond du problème c'est que on ne pouvait pas faire ce genre de choses en Afrique et prétendre aider l'Afrique bien sûr à chaque émission du Paris-Dakar il y avait plusieurs enfants qui étaient écrasés celui qui est mort avec bref qui est mort comment il s'appelle qui est mort dans l'avoine dans le truc et tout il était là et en plus il y avait quand même des gens intéressants comme celui d'ailleurs ils étaient là pour même il a donné je ne sais pas combien des trucs et tout et bien l'avoine il était là pour faire des trucs pour les os pour les os faire des trucs vous le prenez à ce faire celui-là je suis un peu un peu fatigué et tout mais l'avoine c'est un mec qui était bien il était avec comme il s'appelle celui Thierry je ne sais pas comme il s'appelle celui qui était bref bref c'est des gens c'est comme toi qui était toi ça va à toi et tout ben oui tu essayes de faire quelque chose de bien tu sais la vie tu sais Coluche a été quand même quelque chose de bien Coluche quand même alors que il n'y a pas Coluche qui a été bien d'ailleurs il y a beaucoup de personnes quand même comment tu as le micro parce que sinon oui oui il y a quelques qui étaient bien et puis il y a une solidarité qui fait de moins en moins parce que peut-être que les gens sont de moins en moins riches c'est peut-être possible c'est que la fraternité est nia c'est-à-dire que quand vous avez un ministre de l'intérieur peut-être quand il y a un ministre de l'intérieur qui se permet de dire que les français doivent se taper sur la gueule entre eux c'est justement la négation de la fraternité qui a dit ça ? le ministre de l'intérieur monsieur Colomb c'est-à-dire sur la dernière manifestation c'est-à-dire qu'on a on a actuellement dans les banlieues parce que moi je sais je suis originaire de la banlieue on a beaucoup de populations qui ne sont même pas traitées comme des êtres humains qui sont traitées comme des bêtes qui sont assassinées et qui commencent à de moins en moins supporter cette situation et par rapport à ça on va appeler Voltuan notre ami Jean-Baptiste parce que le 10 juin sur la place de la république il fait une chose par rapport justement aux valeurs de la république et donc il est un peu différent s'il te plaît oui s'il te plaît non non j'ai pas envie de parler tout en tête avec toi tu exagères un peu qu'est-ce que je te dise l'état n'est quand même pas il ne faut pas non plus l'état fait ce que qu'est-ce que je te dise là l'état il fait ce qu'il veut vu que l'état elle fait ce qu'elle peut quelque part non non il fait ce qu'il peut oui 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 bon bref bien entendu bien entendu bien entendu tiens je préfère pas que tu mettes le micro et tout effectivement il y avait comme il s'appelle Macron qui a dit aucun non non aucun bref oui oui en fait je sais que tu veux me biéger non non mais je le fais quelque part je le fais aucun SDF dehors là on appelle Jean-Baptiste en direct parce qu'à la fois il organise un événement le 10 juin prochain sur la place de la République et actuellement il est en déplacement en province c'est pour ça qu'on l'a par téléphone et donc il va nous expliquer tout ça de vive voix ok vous m'entendez bien oui on t'entend très bien c'est bien ? très bien oui parle fort parle fort alors voilà donc ça se passe on a mis la page d'événements sur les réseaux sociaux la suite de Facebook on les régulièrement donc l'autorisation est accordée par la police et c'est un dimanche 10 juin de 15h à 18h donc c'est un appel citoyen général de 20 militants de partout pour progresser évidemment il n'y a pas d'appel de la LR de Votier ou de l'UFM pas du tout non plus d'appel de ces gens là et pas d'appel des réactionnaires et des fachos mais c'est un appel du vrai peuple qui a le peuple qui est pour le progrès social, écologique et solidaire fraternel et pour la paix dans le monde donc des militants des mis debout des militants d'un vie de la terre des militants d'un peu tout voilà qui appellent donc à faire assembler pratiquement dimanche prochain de 15h à 18h pour dénoncer un an de répression immonde macronienne et la régression sociale à l'oeuvre de parti et la régression écologique voilà tout ça c'est insupportable et voilà on vous appelle à venir dimanche à 15h à la République oui alors moi c'est le terme répression macronienne c'est à dire que moi c'est la 5ème république c'est à dire que c'est pas particulier à Macron c'est à dire que on devrait plutôt dire que le vrai problème de cette blitzkrieg sociale c'est plutôt Pierre Gattaz du MEDEF d'ailleurs il l'avait dit dès qu'il a réussi à faire élire son candidat Emmanuel Macron il a dit qu'il fallait faire vite très vite voilà et effectivement tout ça a commencé dès l'été dernier et en un an ils ont réussi à casser plus de 80% de ce qu'avait mis en place le comité national de résistance donc est-ce que cette manifestation voilà est-ce que cette manifestation va s'inscrire en disant parce que moi je pense qu'il faut arrêter de taper sur Macron il faut il faut la racine du problème c'est non oui mais c'est pas est-ce qu'en France est-ce que oui mais est-ce qu'il faut pas est-ce qu'il faut oui mais justement c'est pas tout à fait un pantin c'est à dire Macron il s'inscrit dans le cadre d'une constitution qui est celle de la 5ème république donc est-ce qu'il faut pas amener la contestation sur les solutions c'est-à-dire attaquer le problème à la racine c'est-à-dire que les gens qui prétendent faire l'opposition qui n'attaquent pas le problème à la racine qui restent à l'Assemblée nationale alors qu'elle est impuissante par rapport à un président voilà parce que moi j'ai bien envie de venir le 10 juin sur la place de la république mais moi mon message c'est pas Macron parce que pour moi le problème c'est pas Macron voilà avec Christine Lagardeau et Fénie la Troïka Merkel qui ont fait d'être de faire du paradis qui se font du sang non mais c'est tout le système qui est mis en cause c'est pas Macron évidemment c'est pas Macron voilà et donc au-delà de la Constitution française qu'est-ce que tu penses du fait que que le choix référendaire des Français le 29 mai 2005 qui ont refusé le projet de traité de Constitution pour l'Europe qui a été adopté ensuite par le Congrès à chaque fois qu'il y a un contrat européen qui nous le reserve sur toutes les formes possibles avec de l'huile avec du vinaigre sans poivre avec du sel sans sucre jusqu'à temps qu'on vote oui non mais ça non mais pas évidemment qu'on est aussi contre tous ces manipulations politiciennes de quelques bas états et donc on vient juste clairement on vient là-bas pour réclamer ah elle est belle ah quand même ah quand même elle est belle comme ça qui ont été totalement battuées depuis un an déjà avant Macron aussi avant Macron et son monde aussi mais déjà qui sont particulièrement battuées par ce gouvernement est-ce que tu penses Jean-Baptiste qu'il y a une responsabilité de la part des députés c'est-à-dire que si tous les députés qui ne sont pas la République en marche démissionnaient est-ce qu'on ne provoquerait pas la crise constitutionnelle nécessaire à un véritable changement rapide parce que là actuellement tout se produit en moins d'un an c'est une véritable catastrophe sanitaire et sociale pour la France est-ce qu'il faut pas est-ce qu'il faut pas parce qu'il nous applique la théorie du chaos c'est-à-dire que moi j'ai appelé ça le chaos debout c'est-à-dire dans le sens que il y a eu les nuits debout qui ont permis de ne pas avoir de grève générale et le chaos c'est pas le chaos zéro tué en américain c'est le chaos debout c'est-à-dire c'est le chaos du MEDEF c'est le chaos du CAC 40 c'est-à-dire c'est la toute puissance de grands capitalistes qui imposent une politique fasciste au niveau continental et au niveau du territoire français est-ce que tu penses pas que là il faut dire attention en 2019 il se prépare à nouveau à nous dire attention sauver les services publics en votant pour l'Union Européenne qui a détruit les services publics qu'est-ce que tu en penses ? Ben évidemment c'est tout qu'il faut changer de toute façon on est d'accord il faut totalement remettre à plat ce système politique économique mondial qui fait qu'il marche sur les peuples qui les maîtrise donc nous on va être là dimanche pour prendre la parole pour dire qu'on en a ras-le-bol donc dimanche et quelle heure à quelle heure il faut changer tout ce système politique économique qui n'a que faire des individus parce que chaque jour des gens se suicident dans toutes les professions chaque jour des familles sont à la rue des réfugiés n'ont pas plus meurent sur les routes dans la mer et tout ça donc c'est tout évidemment c'est que c'est tout le système d'une institution politique de l'EFMI la banque mondiale la banque européenne les hauts fonctionnaires qui vivent grâce à nos frais les parlementaires aussi qui vivent grâce à nos frais alors je voudrais dire je vais rajouter juste un détail par exemple qui m'office que totalement là on m'entend là ? Oui oui Parma voilà depuis janvier depuis janvier tous les députés tous les parlementaires qui habitent en dehors de l'île de France pour pouvoir assister à l'Assemblée ils ont le droit en plus de leur salaire de 5'4 net euros à des députés ils ont le droit à 1 200 euros par mois pour se loger sur Paris et bien c'est 1 200 euros par mois pour se loger c'est pas à eux qu'il faut les donner c'est à tous ceux qui crient chaque jour tous ceux qui sont au RSA tous les handicapés et ça vraiment là ça résume bien l'immonde l'immonde comment dire conduite de tous ceux qui sont au-dessus du peuple et qui n'ont que faire du peuple parce qu'ils sont là que pour leur prébande le pouvoir et l'argent et puis je vous embrasse tous parce que là je dois arrêter de parler parce que je suis chez des militants ils se rappellent comme on a eu une très dure journée parle-nous de cette journée tu étais où ? on a soutenu Nicole Brien qui a révélé l'évasion fiscale avec attaque et elle est condamnée à 300 euros d'amende avec sursis et c'est mis en délibéré mais ne serait-ce que ces 300 euros d'amende avec sursis c'est totalement illégitime et c'est totalement incongru et totalement inique parce qu'en fait il est condamné Nicole qu'à mon pas volé de chaise elle était prise parce qu'elle était vue dans la BNP mais juste parce qu'elle était devant les autres et il y a une caméra vidéo qui tombait sur elle et bien elle n'a pas pris de chaîne mais elle est condamnée à 300 euros avec sursis mais en fait c'est la BNP qui doit être condamnée parce que c'est la BNP comme on a créé dans les rues de Carapantra qui vole BNP Paribas finance les projets nucléaires en Inde les Jaitabours BNP Paribas finance les bombes à fragmentation et on lâche rien on vous embrasse on vous dit à dimanche je suis obligé d'arrêter parce que justement les gens qui sont avec moi ils sont fatigués ils doivent aller au dodo mon cher Roger mais en même au dodo on ne marche rien car la nuit aussi on agit et on est constamment au taquet et rappelle-nous les heures pour dimanche merci pour ton appel mon cher Roger Nimo car je sais que quand tu dois tu agis et bien tous les peuples autochtones à travers ton pseudo se rassemblent et nous aident pour faire un monde meilleur pour tous voilà bisous je te remercie Volcan et à bientôt au revoir déjà Pierre je te passe l'esquimau ouais alors je voulais juste dire bonjour c'est Merèges alors là place de la république ils ont mis des barrières tout au nom de la place de la république donc on ne peut plus aller place de la république voilà il y a des cages qui ne protègent que du vide parce que c'est des barrières en métal qui protègent du vide et donc il y a du vide voilà et il y a du vide et il n'y a rien dans la barrière on n'y est même pas donc c'est une cage sans prisonnier sauf si c'est l'extérieur qui fait la liberté par rapport à la cage en fait ça sera le contraire on serait nous enfermés et l'espace en cage sera un espace de liberté voilà alors je dois juste chanter une toute petite chanson importante papa est communiste papa a une auto maman est communiste maman a une auto mon oncle était communiste il avait une auto le délégué de la société auteur francophone est communiste il a une auto ma tante n'est pas communiste elle a une auto ma grand-mère était communiste mon grand-père était communiste ils avaient des autos mon voisin n'est pas communiste il a une auto mon arrière-grand-père a eu une auto oh l'auto mon arrière-grand-mère fumait dans une auto mon livreur est CGT il a une auto mon cousin est communiste mon cousin est communiste merde on peut pas mon cousin est communiste il a une auto ma cousine est communiste elle a une auto Staline était communiste il avait une auto mon réparateur de vélo a une auto mon frère est communiste il a une auto ma soeur est communiste elle a une auto l'éditeur est un ancien communiste il a une auto ma filleule est communiste elle a une auto mon beau frère est communiste ex il a une auto ma balser est communiste ex elle a une auto une auto une auto une auto mon arrière-grand-père était communiste ex il a une auto et moi j'ai un vélo un vélo là-haut un vélo là-haut ta gueule un vélo là-haut un vélo là-haut 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 Faites-vous la collade, faites-vous la collade. Il est bon, 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 il est bon. Alors dis donc, ce que tu as fait, ce que tu viens de faire là, c'est magnifique. Ben, moi je vais dire la vérité, je suis plutôt droite alors, je suis obligé, mais j'adore ça, j'adore ça. Moi j'ai eu un beau-père qui a été communiste et tout, qui a été dans les rafios et tout. Les communistes, il y a quelque chose les communistes, les communistes avec quelque chose. Est-ce que tu as une auto ? Il y avait du cœur les communistes, il y avait quelque chose. Et puis bon, la libération, il ne faut pas non plus... Ils étaient là quand même les communistes, la libération. C'est au moins un quart de la société quand même. Et puis moi j'aime bien, j'aime bien. Bien sûr que je ne suis plus, je le dis franchement, je suis plutôt de droite. Enfin, de droite, libéral. On va dire libéral. Libéral, comment ? De droite à gauche. Oh, ben actuellement c'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe. Écoutez, écoutez, écoutez. Moi j'étais gaulliste comme vous voyez, la libération, les gaullistes et tout. Et puis, écoutez, pour vous dire la vérité, Mitterrand, il a fait deux ans, deux ans avec son premier ministre, vraiment de la gauche. Et puis Mitterrand, un jour, il a choisi ce qu'il s'appelle, il a choisi l'Europe. Comme l'Europe était à droite, enfin libérale, on va dire libérale, ben il a choisi, voilà. Et c'est entre, comment il s'appelle le premier, oui, c'était le premier ministre de, comment il s'appelle de... Non, 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 de Mitterrand, c'était le mec du Nord, là, comme il s'appelle. Béré-Gouvoir. Puis après, et après, Béré-Gouvoir, au bout de trois ans, de... Mitterrand, effectivement, il a opté pour l'Europe. Ben oui, c'est comme ça, c'est... Celui qui a remplacé... Béré-Gouvoir, c'est... C'est, comment il s'appelle, merde, c'est... C'est, oh là là, c'est pas possible, ça. Celui qui est président du conseil constitutionnel, aujourd'hui, là, c'est... Le président du conseil constitutionnel, aujourd'hui, comment il s'appelle... Fabius. Fabius. Merci. Il a pris Fabius, voilà. Qu'il a fait, il a tout à fait... C'est-à-dire qu'il a fait une politique de droite, hein, c'est-à-dire qu'il a... Mitterrand, en plus, quand vous connaissez un petit peu le parcours de Mitterrand, hein, hein, pas tout à fait à gauche, quand même. Il est arrivé à gauche pour arriver au pouvoir, hein, mais au départ, hein, avec comment il s'appelle... Il a eu quand même la décoration de... C'est-à-dire qu'il a eu quand même le parcours de Mitterrand. C'est-à-dire qu'il a eu quand même le parcours de Mitterrand. C'est-à-dire qu'il a eu quand même la décoration de Mitterrand. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, dans ma tête, c'est important et tout. Un bon prévision de la République, point final. Et pourtant, je suis... En plus, je suis pas... Je suis plutôt à droite plutôt qu'à gauche, vous voyez. Mais il a fait... Quand on analyse son parcours, quand même 14 ans, hein. C'est le premier président de la République qui a fait 14 ans, quand même, hein. Ben, c'est beau. Il est évident que ce sera aujourd'hui sa vie sexuelle, sa vie... Enfin, sexuelle... Sa vie... Alors, sexuelle, faut pas... Comme le dirait-je. Ça a été payé déjà. Sa vie comme le dirait-je.